A la fin de l'année 2022, début d'année 2023, il ne se passait pas un moment sur Internet sans qu'on ne voie le mot chat GPT arriver un peu partout. Chat GPT par-ci, chat GPT par-là, chat GPT par-là, et c'est là où plusieurs personnes ont commencé à parler de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui a fait la particularité de chat GPT? Déjà, GPT, c'est Generative Pre-Trained Transformer, qui est un type d'intelligence artificielle qui utilise en réalité les LMM, qui sont les Large Language Models, qui utilisent des modèles de données pour pouvoir en réalité les analyser et après permettre de générer d'autres données, c'est ce qu'on appelle donc les génératifs AI. Mais l'intelligence artificielle ne date pas les chats GPT. L'intelligence artificielle a été utilisée bien avant chat GPT pour les systèmes de recommandations, pour des systèmes d'entraînement automatique, pour des systèmes de reconnaissance faciale, pour les systèmes de reconnaissance vocale, pour les empreintes digitales et pour un bon nombre de choses. Mais le problème, c'est que pour la première fois, on donnait la capacité à l'utilisateur d'interagir directement avec des modèles aussi complexes. Et donc, quand on arrive sur une plateforme comme chat GPT et comptable, moi, il me connaît déjà parce que je suis connecté et donc j'ai un compte qui est un compte payant. Moi, j'ai un compte payant parce que ça offre beaucoup plus de possibilités par rapport à un compte qui n'est pas payant. Donc, on va voir effectivement par la suite. Quand je demande la capitale de Burkina Faso, il me dit Ouagadougou. Ça, c'est vrai que je connaissais quand même. Quand je demande la population, ça par contre, je ne connaissais pas. Il me donne la population. C'est vrai qu'on peut retrouver sur Internet. Mais ce qui fait en sorte que ceci est plus intéressant que taper la recherche dans un navigateur ou bien dans un moteur de recherche, c'est qu'il te donne directement ce que tu recherches par rapport à Google qui va te donner un lien vers lequel il faudra encore aller lire avant de pouvoir avoir la réponse. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles chat GPT a connu un certain boom parce que ça devient facile de trouver l'information. Ça devient rapide d'accéder à l'information, d'accéder à l'information à peine un clic parce qu'il suffit d'entrer ta requête et tu as directement l'information. Alors que quand tu vas sur une plateforme comme un moteur de recherche, tu t'envoies d'abord une liste de choses, tu sélectionnes encore et tu vas là-bas pour retrouver s'il y a l'information que tu as tenu recherchée. Ça fait au moins un trois clics. OK? Je demande qui est le président. Ici, il va prendre une information qui est récente. Dans les anciens modèles qui avaient été entraînés avec des données d'une certaine date, il n'aurait pas répondu efficacement. Et donc, il reprend l'information en ligne avec les modifications qui ont été apportées et il me donne la source là présentement. Il me dit, cette information que je te donne, ça vient de Wikipédia. S'il me donne la source, c'est plutôt intéressant parce que je peux aller vérifier cette information à la source. Ce qu'il ne faisait pas avant, qui est déjà une très bonne chose, bien évidemment. Mais je ne suis pas en train de souligner les avantages de TchadJPT. Je vais plutôt montrer une certaine limitation. La première limitation, c'est que le modèle n'est pas disponible pour tout le monde. Déjà, quand tu n'as pas un compte payant, tu n'as pas accès à un certain nombre de choses. Ça, c'est donc. De deux, tu es limité par rapport au nombre de requêtes que tu peux faire et au type de modèle que tu peux utiliser. Vous voyez qu'il y a des modèles qui sont gratuits, il y a des modèles qui ne sont pas. Si je suis à la version gratuite, je vais utiliser le modèle 4. Le modèle 4 a une certaine limitation au niveau des requêtes. Parfois, c'est tellement sous-chargé parce que plein de personnes utilisent le modèle gratuit. Et donc, à un moment donné, votre requête sera en attente. Vous allez attendre pour pouvoir avoir la réponse. La troisième chose, c'est que vous ne pouvez pas, effectivement, envoyer des données sensibles sur TchadJPT. Imaginez, par exemple, que vous êtes en train de travailler sur des documents confidentiels. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et comme vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas ouvrir TchadJPT et envoyer ces informations là-dedans parce que ça va sur Internet. Parce que dans les clauses de TchadJPT, ils disent clairement que ce que vous envoyez, c'est utilisé par la suite pour entraîner les nouveaux modèles. D'accord? Donc, tu ne voudrais pas que des données confidentielles soient utilisées par TchadJPT. Et donc, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de la puissance de ces modèles-là. Comment fonctionne un modèle d'intelligence artificielle de façon générale? Ça va entraîner des neurones pour mimer le comportement du cerveau. Et vous savez que le cerveau, au fur et à mesure qu'il prend des informations, il s'améliore, il se renforce. Il crée des connexions entre des neurones dans le cerveau, ce qu'on va donc appeler des synapses. Et donc, les chercheurs qui ont travaillé sur ce modèle, qui ont mené le domaine de la science et mimé ce comportement du cerveau sur les ordinateurs dans l'informatique, ont eu en 2024 le prix Nobel de physique. C'était des physiciens. Ils étaient à la fois physiciens, mathématiciens et informaticiens. Donc, ils ont pris, ils étaient également biologistes. Donc, biologistes, physiciens, mathématiciens, ils ont combiné tout cela pour amener ce qu'ils savent dans l'informatique, pour amener effectivement l'intelligence artificielle. OK? Et donc, comment on fait donc pour avoir un modèle d'intelligence artificielle qu'on peut effectivement avoir 24 heures sur 24 sans des limitations et qu'on peut entraîner et qu'on peut envoyer des données confidentielles à l'intérieur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer comment tu peux le faire, comment tu peux installer des modèles localement et comment tu peux en réalité bénéficier de toute la puissance de tchat GPT sans Internet parce qu'une fois que tu as installé, tu n'auras plus besoin de cela. Salut à toi, mon service conduit. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaie. C'est vrai que ce que tu as entendu jusqu'à présent, ce n'est pas de la crypto-monnaie, mais ça fait partie également des types de sujets que je vais couvrir sur la chaîne dans les prochains jours. On va parler également d'informatique. Les gens pensent que l'informatique, c'est tellement complexe. Pourtant, moi, je suis pleinement convaincu que l'informatique, c'est l'une des choses les plus simples. C'est juste parce que ça paraît mystique. On a peut-être mystifié l'informatique et c'est pour ça que plusieurs personnes ont l'impression que c'est complexe. On va donc décomplexifier cela comme on l'a fait avec la blockchain, comme on l'a fait avec les crypto-monnaies où il y a plusieurs personnes qui comprennent déjà beaucoup plus, beaucoup mieux ce que c'est que la blockchain et les crypto-monnaies. Like donc la vidéo, partage celle-ci pour mettre à d'autres personnes de comprendre et bénéficier de ce modèle-ci qu'ils peuvent avoir localement sans Internet. Abonne-toi à la chaîne si tu veux savoir des crypto-monnaies et tout ça. Abonne-toi également à la chaîne pour faire grandir cette communauté. En description de cette vidéo, tu trouveras un lien pour nous rejoindre dans notre canal privé où on partage les pépites, les crypto-monnaies qui sont à fort potentiel, dont on va analyser et qui ne sont pas peut-être connues du grand public. On va faire des analyses minutieuses et on va mettre cela dans ton radar. Le lien pour nous rejoindre, c'est en description de cette vidéo avec d'autres informations qui existent aussi et le lien vers nos différents canaux. Si tu cherches un endroit où tu veux trader, je t'invite à t'inscrire avec mon lien qui est en description de cette vidéo sur la plateforme CoinEx. CoinEx, c'est un échange centralisé qui est encore tout petit et il est en train de grandir. Mais il a ce qu'on appelle le Prove Reserve. Le Prove Reserve, c'est un élément qui est essentiel, qui te permet de comprendre qu'une plateforme a effectivement votre crypto-monnaie qui garantit. Et donc, vous pouvez retirer à tout moment. Ce n'est pas comme les FTX dont on connaît. Donc, le lien va te permettre de bénéficier de 40% des réductions sur les frais de transaction et d'avoir un certain nombre d'avantages sur la plateforme tels que les airdrops, participer au lancement des projets, faire du staking avec des revenus beaucoup plus élevés que si c'est dans le staking classique, ainsi de suite. Donc, le token, c'est un token de gouvernance qui sera utilisé également sur le propre blockchain qui est effectivement en train de décoller. qui est donc une blockchain qui est compatible avec Ethereum, Binance, Smart Chain, Kukwenshan et ainsi de suite, ainsi de suite. Le lien, effectivement, c'est en description de cette vidéo. Et donc, revenons sur l'IGPT. Comment faire pour avoir un modèle d'intelligence artificielle comme celui-ci en local ? Il faudrait donc comprendre que l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle en réalité un cerveau qui est entraîné. On va entraîner un modèle avec des données et arriver à quelque chose qui est en mesure de rependre. On dit en philosophie « Je pense dont je suis ». « El cogito el goso ». « Je pense dont je suis ». « Je suis le fruit de mes pensées ». Ça veut dire aujourd'hui que si quelqu'un rétit mon cerveau, il met dans une autre tête. En réalité, cette personne devient « moi ». Parce que cette personne va rependre comme moi, cette personne va réfléchir comme moi et dans cette personne devient « moi ». Et donc, un modèle d'intelligence artificielle, c'est également ça. On va créer un cerveau et ce cerveau, on peut donc l'exporter et le mettre à disposition de tout le monde qui va pouvoir l'utiliser. Et donc, on a le projet Olama qui va être un corps qui peut abriter des cerveaux, donc qui peut abriter des modèles. Donc, on va d'abord l'installer. On va aller sur olama.com. Une fois qu'on est sur olama.com, on va donc le télécharger. Donc, quand tu vas télécharger, tu télécharges le modèle qui t'arrange en fonction de ton ordinateur. C'est mieux sur l'ordinateur. Sur iPhone, ça ne marche pas forcément. Donc, c'est sur l'ordinateur. Donc, tu vas installer cela sur ton ordinateur. Tu dois avoir tout au long de cette vidéo, tu dois avoir au moins 5Go de disponibles dans ton ordinateur. Tu dois installer celui-ci premièrement. Donc, tu télécharges, tu installes. Tu as maintenant besoin d'avoir un modèle. Et les modèles sont en réalité entraînés avec tellement de données et on crée tellement de connexions entre les choses à l'intérieur pour que ce soit à mesure de reprendre. Et donc, entraîner un modèle, ça prend parfois beaucoup de paramètres. Ça demande beaucoup de paramètres pour entraîner un modèle. Mais ce n'est pas trop important. Ne vous souciez pas de comment est-ce que le modèle a entraîné. C'est vrai qu'on devrait se soucier si on veut un certain nombre d'éthiques au niveau des données. Mais bon, ce n'est pas très important. Mais le dernier modèle qui est l'un des modèles qui se base sur les technologies développées par Meta, Facebook, et qui rende cela open source pour permettre à tout le monde qui veut utiliser des modèles de pouvoir le faire. Et donc, ce modèle utilise en réalité 3 milliards de paramètres. 3 milliards de paramètres pour entraîner un modèle qui pèse seulement 2Go. Donc, avec 2Go, ce modèle est capable de reprendre exactement comme ça du GPT. Donc, je vous conseille plutôt de télécharger ce modèle parce qu'il est léger et il est déjà quand même assez entraîné et assez suffisant pour un certain nombre de tâches. D'accord? Mais bon, vous voyez qu'il y a des modèles qui sont entraînés avec jusqu'à 405 milliards de paramètres et qui pèsent jusqu'à 231Go. C'est intéressant si vous voulez faire des choses beaucoup complexes. Si vous voulez faire des choses dans des domaines qui sont beaucoup vagues et qui sont beaucoup diverses et ainsi de suite. Donc, vous pouvez accéder en profondeur vraiment dans des domaines spécifiques. Et là, ce serait plus intéressant. Mais ça demanderait également beaucoup de ressources, des rames beaucoup plus performantes, des cartes graphiques. Et donc, on va se limiter au modèle basique. Un modèle qui est raisonnant, pas forcément basique, mais un modèle qui est intéressant et qui est déjà, qui vient quand même avec un certain nombre de langues. Donc, c'est le modèle Lama 3.2. Et dans ce modèle, qui vient avec 8 langues déjà, l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, le portugais, l'hindi, l'espagnol et le thai. Ça, ça fait déjà 8 langues et c'est assez intéressant. Donc, ça peut déjà couvrir un bon nombre de la population mondiale pour permettre d'entraîner, apprendre une nouvelle langue, un certain nombre de choses. Et ça, c'est déjà cool. OK? Donc, quand on a téléchargé, on a déjà installé Lama, on va maintenant copier cette commande pour exécuter dans notre invite de commande. Invite de commande, c'est tout simplement une petite interface noire là qui va vous permettre d'exécuter des commandes. Les commandes, c'est comme ce qu'on est en train de voir. Lama, RON, tu tapes le modèle. Si le modèle n'est pas encore installé, ça va installer le modèle directement et vous allez pouvoir exécuter ce modèle. Donc, moi, j'ai déjà installé le modèle. Je vais lancer la commande. Je lance la commande. OK. Là, la commande a réussi. Le modèle est déjà installé et là, il me demande effectivement d'envoyer des messages. Qu'est-ce que je veux? Donc, je fais comme ça de GPT. Je dis, c'est quoi Bitcoin, par exemple. OK. Et là, il est en train de me répondre. Vous faites référence à Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie numérique. Blablabla. Donc, il me dit ce que c'est que le Bitcoin. Décentralisé, cryptographie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est en train de me répondre. Et ça, ça n'a pas besoin de connexion Internet parce que si je coupe ma connexion Internet, le modèle va toujours continuer de répondre. Ça n'a pas besoin de connexion Internet. Comme j'ai déjà installé le modèle, même si je n'ai pas Internet, ça marche. Même si je n'ai pas Internet, ça marche. OK. Donc, je vais couper ma connexion Internet, effectivement, pour vous prouver cela. Je coupe la connexion Internet et j'ai dit, fais-moi un poème pour mon père. OK. Et là, OK, c'est un geste très beau pour votre père. Voici dans une proposition de poème pour votre père. À toi, papa, tu es la lumière de ma vie, la guilande qui mène vers l'aube, ton amour, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est en train de me donner un poème pour mon père. Et là, je ne suis pas connecté à Internet. Et vous voyez que là, c'est en train de me répondre sans avoir besoin de connexion Internet. Mais si je lui demande des informations qui sont récentes, il ne va pas forcément pouvoir me répondre. Si je demande qui est le président du Burkina Faso. Là, il ne va pas me donner une réponse qui est exacte parce que son modèle est entraîné avant 2022. Donc, il est un peu comme la première version de tchat GPT. La version de tchat GPT s'était entraînée jusqu'à 2022. Et donc, le modèle a été mis à jour avec des données récentes. C'est la même chose avec ce qu'il y a actuellement sur ce type de modèle. Vous allez devoir mettre votre modèle à jour. Vous téléchargez le nouveau modèle pour le mettre à jour quand il y aura de nouvelles versions qui seront disponibles. OK. Donc, il faut regarder régulièrement les mises à jour pour avoir des versions locales à jour aussi. Donc, je vais revenir sur Internet. Je vais me reconnecter là. C'était juste pour vous montrer que, effectivement, mon modèle interagit pour le moment sans besoin de connexion Internet. Je peux lui poser un tas de questions. La crypto-monnaie, la blockchain, demander d'apprendre une autre langue, une autre langue, ainsi de suite. Il va me répondre en local sans avoir besoin d'Internet. Il n'y aura pas de problème, trop de requêtes, des limitations par jour, ainsi de suite. Il n'y aura pas ça. Ça, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas très intéressant si on a besoin d'interfaces, on a besoin des conversations pour parler des sujets différents pour qu'ils puissent effectivement se mémorer de ce qu'on va dire dans un fil de conversations. Parce que là, maintenant, c'est comme si on avait une seule conversation et tout est noyé dans la même conversation. Je vais avoir une conversation pour mon père, une conversation pour faire ci, pour faire ça. Et là, présentement, avec une interface comme ceci, on ne peut pas. C'est compliqué. Donc, on aura besoin de quelque chose qui ressemble effectivement à ChatJPT où on peut créer différents chats. Et c'est là où on va utiliser un autre projet qui est, en réalité, ce projet de OpenWeb UI. UI, c'est User Interface, Interface Utilisateur. Dans le OpenWeb User Interface, c'est un projet qui a été créé dans le but d'apporter une interface utilisateur au modèle d'intelligence artificielle. OK? Donc, tu peux avoir le modèle d'intelligence artificielle comme ce qu'on a vu au Lama, comme on a vu tantôt. Vous voyez qu'Including au Lama. Au Lama, c'est ce qu'on a installé. Il y a d'autres modèles d'intelligence artificielle. Même le ChatJPT, tu peux installer ChatJPT en local et tu utilises les API avec ta clé d'API pour pouvoir communiquer. Mais bon, là, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas utiliser ChatJPT. Donc, on a déjà notre modèle local au Lama. On va donc installer Web OpenWeb User Interface pour pouvoir communiquer et nous donner une interface comme ce qu'on a ici qui est un peu similaire avec ChatJPT. OK? Donc, pour le faire, pour arriver à faire cela, on doit installer un gestionnaire de conteneurs, de conteneurs. OK? Et ce gestionnaire de conteneurs, c'est le Docker. Le Docker, on peut l'installer facilement. Tu arrives sur le site du Docker, tu installes la version Docker Desktop. Je précise bien Docker Desktop parce que c'est facile à installer. Et si tu veux installer Docker manuellement, c'est beaucoup de commandes à taper, c'est beaucoup de choses à faire. Et donc, quand tu installes Docker Desktop, ça installe directement le package et tu as donc une interface comme celle-ci. Donc, tu as une interface sur ceci qui est le Docker Desktop que j'ai déjà installé chez moi. OK? Donc, tu vas simplement cliquer ici, tu sélectionnes ce que tu veux, tu installes. Une fois que tu es installé, on revient donc sur OpenWeb User Interface. Et là, on va copier cette première commande aussi et exécuter dans notre terminal. Là, je suis dans, je reviens dans mon terminal ici et je vais faire « slash buy » pour dire au revoir. Là, je quitte le modèle. Là, je ne suis plus dans le modèle. Et là, je vais, la commande que j'ai copiée ici, je vais l'exécuter là maintenant. Non, je vais l'exécuter. Moi, j'ai déjà exécuté cette commande. Vous aurez besoin de changer quelques petits paramètres ici, comme par exemple le lien vers lequel vous voulez que le domaine soit stocké, que le modèle soit stocké sur votre ordinateur. C'est la seule chose dont vous avez besoin de changer ici. Vous laissez le reste tel que c'est. Ce n'est pas un problème. Et donc, vous exécutez la commande. Et là, j'exécue la commande. Chez moi, ça n'a pas beaucoup de réactions parce que c'est déjà exécuté. Donc, il me dit « le demo est déjà exécuté ». Donc, il s'aurait dit « running ». Il s'aurait dit « use ». Donc, il y a déjà le modèle qui est installé chez moi et c'est en train de fonctionner. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir là. Et donc, dans ce qu'on est en train de voir, il y a effectivement ce port-ci qui est en réalité l'accès sur mon navigateur. Dans cet accès sur mon navigateur, ça va me donner une interface comme ceci. Et cette interface-ci, en réalité, utilise ma connexion locale, mon modèle local. Donc, là maintenant, je voulais vous montrer que, effectivement, je ne suis pas sur internet. Je suis bien local. J'ai coupé ma connexion. Et je vais maintenant exécuter le modèle qu'on vient d'installer. Donc là, présentement, je spécifie que cette interface-ci, c'est le web, c'est le open web UI qu'on a installé et qui est en train de s'exécuter sur le docker. Et donc, c'est en local. Tout ce qu'on va voir ici, c'est en local. Donc, j'ai cliqué sur l'un des trucs-ci, « show me snippet code ». J'ai cliqué là-dessus. Et il va me donner un exemple de code. Là, il est en train de me donner d'un code, un exemple de code HTML, CSS, JavaScript. Et là, c'est en local. OK ? Et là, c'est un simple code qui met un petit, qui met quelques liens. OK ? Et il met un petit HTML, un petit CSS là. Et il met un peu de JavaScript là-bas. Voilà. Donc là, c'est un simple code. Il va fermer quelque chose qui est plus intéressant que ChatGPT. Vous voyez que sur ChatGPT, là, je ne peux pas télécharger ce code-ci. Je ne peux pas télécharger cette communication-ci. Alors que sur web en local, sur web UI, je peux télécharger cela et je peux télécharger sous forme de PDF. Je télécharge sur PDF. Et ça me donne ce que j'ai vu tantôt et qui est intéressant et que je peux partager avec une autre personne facilement. Je fais des requêtes. Je cherche. Et après, je balance. Et après, je partage. Ce que je trouve très intéressant. Donc, si je viens ici. Là, je suis connecté. Là, je suis en local. Ma connexion n'est toujours pas activée. Je suis en train de le répéter. Ma connexion n'est pas activée. Et si je dis OK, 5 cryptos. OK ? Je dis 5 cryptos. OK ? Et là, il me dit. Là, il est en train de me donner 5 cryptos avec quelques petits descriptifs sur la crypto. Bitcoin, ça a été créé par Satoshi Nakamoto avec 2 trillions. Blablabla. Ethereum, Litecoin, ainsi de suite. Donc là, il est en train de me donner. Il est en train de me répondre comme le chat GPT. Mais ça, c'est sans internet en local. Oh ! Je ne pouvais pas déjà utiliser ce chat GPT là sans connexion internet. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est quelque chose qui est ouf. Et c'est quelque chose qui est, selon moi, waouh. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous cette possibilité d'avoir internet, d'avoir chat GPT en local et faire des choses assez simples. Si j'écris un article ici, un article pour Facebook sur les crypto-monnaies. OK ? Là, je demande un article Facebook sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, qu'est-ce qui les rend si intéressants ? Et là, il m'a proposé un titre comme ça. Et il est en train de m'écrire un article, effectivement, sur les crypto-monnaies. Il va commencer par qu'est-ce que la crypto-monnaie ? Il va commencer par... Il va me donner un certain nombre de choses. Et là, ça se fait en local, sans connexion internet parce que le modèle est déjà installé sur mon ordinateur. Et cette interface-ci est simplement une autre application que j'ai utilisée qui va effectivement faire des requêtes à mon modèle en local et effectivement prendre le résultat et m'afficher tel qu'on est en train de voir là. Et ça, c'est tellement cool. Et j'ai tenu, effectivement, à partager ça avec vous parce que ça peut vous permettre de ne plus dépendre d'internet et être limité sur ce que vous voulez faire avec chat GPT parce qu'on n'avait pas internet. Donc, je vais m'arrêter là. S'il y a d'autres choses qui arrivent, je vais vous mettre à jour concernant cela. Je rappelle qu'il faut régulièrement venir ici et voir des modèles qui sont proposés et mettre votre modèle à jour. Comme vous avez constaté, je ne suis pas sur internet. Là, vous voyez que j'ai voulu retenir l'accueil, mais je n'ai pas pu parce que je ne suis pas connecté sur internet. Mais par contre, cette interface-ci est en train de continuer de fonctionner pour me donner la réponse que je souhaite. Et ça, c'est tellement cool. Une autre chose qui est tellement intéressante aussi, c'est le vocal. Je peux effectivement faire des commandes vocales. Ok? Écris un poème pour ma mère. Voilà. Écris un poème. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très intéressant. Il a fait une petite erreur. Mais bon, je vais recommencer la commande. Écris un poème pour ma mère. Écris un poème pour ma mère. Voilà. Il n'a pas bien compris poème. Je n'ai pas peut-être bien prononcé poème. Bon, peut-être que c'est moi qui ne prononce pas bien. Ok. Mais là, quand même, il a essayé de comprendre. Et il est en train d'écrire le poème. Et je rappelle que je ne suis pas connecté sur internet. Si je viens ici sur YouTube et que je rafraîchis, il n'y a pas internet. Je ne suis pas connecté sur internet. Mais là, cette commande-ci est en train de passer parce que je suis en local. Et ça s'exécute en local. Donc, je ne peux pas envoyer des fichiers ici. Je peux effectivement envoyer des données sensibles ici. Je ne peux envoyer des données privées ici. En étant sûr que ça n'est pas en train de partir sur internet. Et ça, c'est plutôt cool. C'est quelque chose qu'on n'a pas avec le tchat GPT classique. Et là, c'est plutôt ouf. C'est plutôt super. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Et donc, je serais ravi de te mettre à jour s'il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Si je trouve des modèles qui sont plus intéressants et peut-être plus légers ou bien des méthodes qui sont plus faciles, je vais te partager cela dans d'autres vidéos. En attendant, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo si tu as aimé et partage le contenu pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce hack-là qui te permet d'avoir tchat GPT en local et gratuitement et sans connexion internet. Porte-toi bien. Ciao.